Qu'est-ce que c'est le Zephyr ? Notre première réalisation était le Zephyr, un bateau électrique de 5,30 mètres qui est adapté à la plaisance, qui peut prendre 5 personnes à son bord avec un moteur de 4 kW. Et en combinant l'électrique et la carène, nous avons obtenu le challenge d'avoir 6 heures d'autonomie. NaviWatt est un bureau d'études qui existe depuis 5 ans, qui travaille dans le domaine des motorisations de bateaux et propulsions électriques. Et on travaille avec des partenaires comme Leroy Sommaire, un grand industriel de la motorisation électrique pour tout type d'industrie. Également Sefcon, qui est un peu moins bien connu, mais qui travaille principalement pour l'automobile et pour faire des variateurs de moteurs. On peut se poser la question des avantages et des inconvénients des propulsions électriques. Comme avantage, on peut citer en premier le silence, également l'absence de vibration et la souplesse de conduite. En revanche, nous avons bien sûr un certain nombre de questions concernant l'autonomie, qui peut être parfois perçue comme un inconvénient. Mais nous avons quand même une technologie aujourd'hui qui est bien aboutie, en termes de batterie au lithium, qui permet d'atteindre des autonomies qui sont tout à fait raisonnables, bien que de temps en temps, nous puissions passer sur des batteries plomb qui diminueront légèrement cette autonomie. La motorisation électrique aujourd'hui franchit de nouvelles étapes grâce aux énergies renouvelables. Nous avons actuellement des technologies qui sont abouties, des moteurs électriques qui permettent d'apporter sur les bateaux l'hydrogénération pour les voiliers. Nous avons aussi également d'autres technologies comme les panneaux photovoltaïques sur des bateaux qui ont des grandes surfaces. NaviWatt apporte des nouvelles solutions en termes d'autonomie et de solutions énergétiques. Nous avons réalisé un hydrogénérateur de nouvelle génération avec des matériels fiables et sûrs, des matériels industriels, qui permettra aux bateaux à voile de se recharger pour une autonomie plus importante. 5,4 ampères. Là, ça augmente la vitesse. 5,6 ampères. 5,7 ampères. 6,8 ampères. 6,5 ampères, 6,3 ampères. Sous-titrage ST' 501